Qu'est-ce que j'ai créé ce plat ? Alors, pourquoi j'ai créé ce plat ? Parce que c'est un goût que j'ai depuis quand j'étais commis. On faisait l'emproie à la Bordelaise, un civet de l'emproie. Ce civet de l'emproie était tellement puissant et corsé au niveau des saveurs que je l'ai toujours gardé en bouche. J'ai préféré justement travailler sur une anguille et j'avais un petit jeune homme qui était à l'époque chez les doyens, qui habitait la Somme. Et il m'avait dit, chef, écoutez, j'ai un petit producteur d'anguilles qui habite à côté de chez moi, qui pêche les anguilles et les fait fumer. C'est extraordinaire. Est-ce que vous ne l'avez pas goûté ? Et quand j'ai commencé à goûter cette anguille fumée de la Somme, ça m'a rappelé justement ce souvenir de l'emploi qu'on faisait chez Ludivelec. à la Bordelaise. Et j'ai commencé à travailler ce plat dans un souvenir en disant comment je pourrais faire un plat contemporain avec une recette qui a été codifiée, qui est régionale et de façon à faire un plat qui me correspond typiquement. Et là-dessus, c'est vrai que quand j'ai mis cette réduction de chinon, on a commencé à avoir un laquage qui était quand même, déjà au niveau visuel, très agréable, mais qui venait aussi apeser le goût de l'anguille fumée. Donc, une fois que ce goût fumé et ce petit gras venaient perler ce petit pain, ça nous a permis d'avoir une composition, le pain et l'anguille et la lit de vin qui étaient cohérents. Mais il manquait une petite fraîcheur. Et pour finir, tout simplement avec une pomme de terre farcie, d'une crème de réfort. Parce que je trouvais que c'était celui qui apportait beaucoup plus de fraîcheur. Et c'est surtout un plat qu'en fin de repas, la structure de cette saveur est tellement puissante qu'on ne peut pas le servir comme un plat de poisson normal. Merci. 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 Merci.